Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de ce mercredi 20 mars, on démarre avec les Jeux Africains 2023. En football, les Lyons sont crucifiés et battus en demi-finale par le Ghana sur la plus petite démarche 1-0. Chez les Lyoncelles, les ambitions ne sont pas évaporées. Il y aurait évidemment une médaille de bronze en jeu contre l'Ouganda jeudi 17h GMT. Autre sport, 2e et 3e médaille d'or pour le Sénégal après celle de Monica Sagna en judo. Le Sénégal a décroché 2 nouvelles médailles d'or avec Mansour Lo qui a l'habitude de s'ilibrer dans les compétitions de taekwondo et celui du spécialiste des 110 m et lui François Méli qui, sans surprise, a remporté la course d'athlétisme à Accra. Parlons des championnats d'Afrique de lutte à présent, le Sénégal a remporté 3 médailles aux championnats d'Afrique de lutte qui se sont tenues du 14 au 19 mars 2023 à Alexandrie en Egypte, Fab Niaï Sorsor, Didier et Mouzoufeu Ordinateur ont sauvé l'espoir de médailles pour le Sénégal après l'élimination de 6 des 8 lutteurs engagés. Gros péché, le capitaine de l'équipe nationale Mouzoufeu alias Ordinateur s'est battu pour glaner la médaille de bronze dans la catégorie des 125 kg. Dans la catégorie des 97 kg, le lutteur surnommé Pap Nguyen Sorsor a su tirer son épingle du jeu, réhissé en finale avant de décrocher la médaille d'or. Même son de cloche pour Didier Owen Diatta qui a également remporté l'or en 61 kg. Enfin l'ombre, l'acte de guerre 2 Zarko plébiscité par les amateurs à travers l'émission quotidienne Warsahalad de ce mardi, les internautes de Wii Sports ont donné leur préférence sur le prochain adversaire de l'acte de guerre 2, mais jusque là reste le seul VIP sans combat. Le constat est quasi unanime quand il s'agit de parler de l'acte de guerre 2. Les promoteurs qui pour la plupart réfléchissent à deux fois avant d'organiser son combat. Cependant, la majorité des internautes de Wii Sports ne voient pas d'autres adversaires plus à même d'affronter l'acte de guerre 2 que Zarko. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.